... Bismillah ar-Rahim, marhaban bikulli moutabia ou moutabia tqanat l'ouestad Khalid Najalitoub, kan taminat kono bi khair wala al fi khair. Da iman maalikur di al modul di elektrosiniti kula li circuit elektrik, le chapitre di al théorème general, yom incha'Allah anqadim likoum la correction di al'exercice numéro 3, théorème de superposition. La question de l'exercice, c'est de déterminer la tension U au bord de la résistance R, un circuit qui contient un générateur de tension et un générateur de courant. Kabel ma n'amorou la correction en détail, maintenant je t'abonao fil canade di al-Najji Sions, tabéna sfat al-Facebook Prof Najalit. A la barakatillah, n'akdo l'circuit di al-Najji Sions, le kait kouna qulna men un générateur de tension, le wada. Générateur Générateur De Courant Ma 3, résistance. Le but de l'exercice, c'est de déterminer la tension U au bord de la résistance R. Donc, il y a le circuit qui est valant, la somme de deux circuits, il y a deux générateurs. Le premier cas, on fait éliminer le générateur de courant. Un circuit ouvert. Faites attention, d'aimane, un générateur de courant. Un circuit ouvert. On a de la tension au bord de la résistance R, un sommeil A, par exemple, Ua. Il y a de la tension sans générateur de courant. Plus un autre circuit. Le deuxième circuit, on fait éliminer le générateur de courant. Donc, on a de la tension au bord de la résistance, bien sûr, sans un générateur de tension. On a de la tension avec, d'après le théorème de superposition, il y a U1 plus U2. Avec U, c'est égal à U1 plus U2. Pour calculer U1, pour U1, on va utiliser le premier circuit, l'awada. Donc, on a de la résistance R2. Donc, on a de la résistance, aucun sens, aucun héritage de la résistance. Donc, il y a un circuit fermé. Pour calculer U1, on a de la résistance R2. Il y a deux méthodes, soit le pont de diviseur d'OSL, le pont de diviseur de tension. L'écart, il y a la relation de l'U1. C'est égal directement U1, c'est égal à R de la résistance R, fois E des générateurs, la tension du générateur au bord du générateur, sur la somme des résistances, les canines en série, R1 plus R. Sinon, les marches sont là, le pont de diviseur de tension, qui ne sont pas les lois des mailles. Lois des mailles. On a de la résistance positive. La rotation de la maille, on a de la résistance positive. Donc, il y a U1, c'est mieux à de U' ou à de U2. Donc, on a U1 plus U' plus U2, c'est égal à 0. A de U seconde, il y a moins E, il y a neuf le sens opposé. Donc, on a U1 plus U'. A de U', il y a le même courant qui passe par le circuit. Donc, on a un sommeil, par exemple, I1. Donc, c'est R1, R1 fois I1. Il y a un sens opposé. U' plus I1, moins E, c'est égal à 0. Or, là, c'est maintenant la loi d'homme. La loi d'homme fait de la résistance. Maintenant, U1 est égal à R fois I1. Il y a le même courant. Donc, on peut déduire I1. Donc, I1, c'est U1 sur R. Donc, on a, c'est R1. Donc, U1 plus R1 fois I1. Et il y a U1 sur R est égal directement E. Je peux factoriser par U1. Facteur, DL1 plus R1 sur R est égal à E. Donc, U1. Facteur, R plus R1 sur R est égal à E. Donc, on a la relation l'équinais. Donc, finalement, U1 est égal à R fois E sur R plus R1. Neufs le résultat. L'équinais. N pour U2, on va utiliser le circuit. Le circuit pour calculer U2. Donc, pour U2, on a le circuit. Le circuit R1 est en parallèle avec R. Donc, on peut déduire, on peut simplifier le circuit. On a le même courant qui passe par les deux résistances en parallèle. Donc, on peut utiliser la résistance équivalente. donc I. Donc, l'aide du circuit, on peut aussi simplifier le circuit. Équivalent à l'aide du circuit. L'aide bien la route. R1 par R équivalent. Avec R équivalent est égal à R1 en parallèle avec R puisqu'elle a deux résistances seulement. Donc, on dirait le produit à la somme R1 fois R sur R1 plus R. Donc, il y a la résistance R équivalente. Donc, là, on cherche U2. Donc, U2 est égal à la somme L'aide du courant I délivré par le générateur de tension. Donc, U2 est égal à R équivalente fois I est égal à R1 fois R sur R1 plus R fois I. Allez, il y a U2. Finalement, donc, la tension U est égal à U1 plus U2. Pour U1, la janelle U1, c'est R fois E sur donc c'est R R fois E sur R plus R2 enfin sur R1 plus plus U2 l'aïa R fois R1 sur R plus R1 fois le courant I. Allez, il y a la tension U qu'on cherche. Voilà le résultat final. Voilà le résultat final. Je vous remercie de la vidéo. 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 Inch'Allah. A la suite. Rahm Allah. Assalamu alaykoum. Rahmatullah. Et ta'ala wa barakatuh.